Nous continuons, si vous voulez bien, notre enquête sur ce personnage sulfureux appelé le Satan ou le diable. Nous avions essayé de parcourir à grande enjambé les Écritures, voyant en fait ce que nous dit la Tradition. En fait là, je dirais qu'il n'y a pas grand chose à dire, car il y a un consensus unanime sur l'existence des démons comme une réalité ontologique. Léton de Sable écrit déjà au IIIe siècle un traité sur les démons. Mais Irénée, au IIe siècle jusqu'Augustin, au IIe siècle, on parle du démon comme une réalité objective dont le Christ nous a libérés, bien sûr. On en parle toujours à la lumière de la révélation, à la lumière de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais justement, c'est un aspect particulièrement important de la rédemption. Le Christ nous sauve, nous arrache à plus puissants que nous, auquel nous avions, à la tentation duquel nous avions cédé, et qui nous avait réduits en esclavage pour utiliser encore une fois un terme de saint Paul dans la lettre aux Romains. Nous étions esclaves du péché, entendons derrière les forces humaines, Jésus nous a libérés et a fait de nous des esclaves de la justice. Le mot est très fort, le Toulos, dans la lettre aux Romains, pour montrer ce passage, cette opposition, cette lumière ténèbre, je dirais cette dichotomie, qui va aller très loin. Alors, un saint Augustin ira même jusqu'à parler du corps mystique du démon, imaginez un peu, en opposition, bien sûr, au corps mystique du Christ, c'est encore une de ses oppositions très fortes, reprise par saint Grégoire le Grand, quelques temps plus tard. Pour bien marquer, surtout sous la plume d'Augustin, déjà dans la cité Dieu, cette nécessité de faire un choix, comme quoi il faut choisir entre la lumière et les ténèbres, que l'indifférence est déjà de la poudre aux yeux, que l'ennemi nous lance pour nous faire glisser l'amour de notre paille. Il y a, depuis que nous avons cédé au péché, nous devons refaire un choix en liberté pour la lumière qui nous est offerte gratuitement, qui est venue éclairer notre ténèbre. Je n'insiste pas plus sur les pères de l'Église, encore une fois, parce que l'unanimité est là. Alors, que va dire le magistère à notre troisième pôle ? En fait, nous avions souligné qu'il n'y a pas de définition dogmatique à propos du démon. Il avait d'ailleurs dit, nous sommes réunis. Heureusement, ce qui nous intéresse, c'est avant tout Dieu qui se révèle en son Christ et qui se communique à nous dans l'Esprit-Saint. N'empêche que je constate qu'un concile qui réagissait contre Mani, donc le manichéisme, nous sommes en 563, il est noté très clairement que le diable n'est pas un principe à côté du principe bon divin, mais qu'il est un ange créé déchu. Bien sûr, la finalité, ce n'est pas de parler du démon. On parle, on récuse le dualisme, mais on énonce quelle est la doctrine tout à fait classique de l'Église implicite. C'est que c'est un ange déchu créé par un Dieu bon et qui est devenu mauvais suite à un choix, un refus d'obéissance à Dieu. Ce n'est pas explicite dans le document auquel je fais référence. Cela deviendra explicite plus tard au fameux, au célèbre concile du Latran, le quatrième concile du Latran, en 1215. C'est sans doute le plus grand concile du Moyen-Âge. Et bien là aussi, il y a un paragraphe très explicite qui nous dit que l'ange, que le démon, les démons, ou plutôt le diable qui sont ainsi, est un ange créé bon, qui est déchu par son orgueil et sa désobéissance, son refus d'obéir au dessein de Dieu, et qui n'a entraîné l'homme dans sa chute, qu'il est le tentateur, l'instigateur, et qui n'a entraîné l'homme dans sa chute. Le concile du Latran considère donc une réalité objective au Satan. Les autres conciles vont suivre. Florence, Trente, vont reprendre cette même doctrine. Et faisant encore une grande enjambée, le concile Vatican II lui-même se réfère à la lettre aux Éphésiens pour souligner que l'Église en marche, les croyants, nous avons à combattre contre la réalité du ténèbre. Je dis ça dans Gauve et Metspès. Si je regarde les derniers pontifs, Paul VI a insisté beaucoup dans les années 70, on s'en souvient certainement dans son catéchisme, sa formulation de la foi. Plusieurs fois, il est revenu sur la réalité du démon. Il a même dit, dans un document, un passage qui est resté célèbre, que toute conception du démon, qui voudrait la réduire à une dimension symbolique, ou une expression des pulsions négatives, je dirais, dans l'être humain, ce serait une interprétation non scripturaire et non ecclésiale de la réalité du démon. Et il a rappelé que pour l'Église, il s'agissait bien d'une réalité ontologique. Inutile de dire que Jean-Paul II lui-même est revenu plusieurs fois sur cette dure réalité de l'existence d'une force, je dirais, le mot force est un peu trop astraite, d'une réalité personnelle d'un ange déchu qui, dans la meilleure tactique, est encore de se cacher pour pouvoir, à travers même des doctrines philosophiques, disait Jean-Paul II, vous voir entraîner l'homme sur des chemins qui ne sont pas ceux de la lumière de l'Évangile. Merci. Merci. Merci.